Nous allons aujourd'hui passer un peu de temps à définir et à utiliser la notion de bibliothèque en langage Python. Alors pour cela, commençons par dégager la signification de ce terme bibliothèque en informatique. Et pour parler de l'informatique, eh bien commençons par parler de la vie courante. Comme il n'est pas possible de tout retenir des informations que nous devrions avoir à notre disposition dans la vie courante, on ne peut pas tout connaître. Eh bien, puisqu'on ne peut pas tout connaître, quand on a besoin d'une information et que notre mémoire est défaillante, ou que notre mémoire est vraiment trop petite vu la quantité d'informations qu'il faut retenir aujourd'hui, nous pouvons toujours faire appel à une bibliothèque. En informatique, le problème est un peu le même, car il faut toujours éviter de saturer la mémoire de l'ordinateur qu'on utilise avec des informations qui éventuellement ne sont jamais utilisées. Il y a par exemple peu de chances qu'un logiciel de traitement de texte soit capable de résoudre une équation du troisième degré. Donc pourquoi mettre dans la mémoire de l'ordinateur les informations nécessaires pour résoudre une équation du troisième degré ? Ce serait idiot. Eh bien, on va toujours agir avec ce principe de parcimonie en informatique et ne charger dans la mémoire de l'ordinateur les informations que les informations nécessaires au traitement qu'il devra pouvoir opérer. Et donc, quand une fonction peu ordinaire sera nécessaire dans l'exécution d'un programme, on ira la chercher dans une sorte de bibliothèque virtuelle des fonctions. Bibliothèque virtuelle qui se trouve sur le disque dur et qui est chargée en mémoire lorsque l'on en a besoin, mais pas avant. Un premier exemple de bibliothèque en langage Python, ce sera la bibliothèque appelée maths. Cette bibliothèque, maths, donne accès à toutes sortes de fonctions informatiques. Alors ici, sur cette diapositive, on a repris sans doute les fonctions les plus essentielles, mais pas toutes. Pour intégrer la bibliothèque dans un programme rédigé en langage Python, il suffira d'indiquer la directive import suivie du nom de la bibliothèque qui est ici la bibliothèque math. Donc, on écrira derrière les trois chevrons habituels import math. A remarquer que dans toutes ces fonctions mathématiques, le langage Python utilise les angles en radian. Alors, on peut partir évidemment sur un exemple plus ou moins déjà travaillé, c'est celui du tir oblique dans lequel nous avions une vitesse oblique, ici représentée par V vecteur, qui fait un angle alpha avec l'horizontale. Peut-on calculer facilement les composantes horizontales et verticales de ce vecteur ? Eh bien, ça ne pose vraiment pas de problème si l'on a fait un peu de trigonométrie. Si maintenant, on veut réaliser cela, on veut réaliser ce calcul en langage Python, eh bien, il nous faut bien sûr importer la bibliothèque math et réaliser le travail. Alors, pour illustrer cela, voici mon terminal et dans ce terminal, je vais donc démarrer l'interpréteur Python 3. Je vais faire un premier test pour vous convaincre que les fonctions sinus et cosinus ne sont pas connues de l'interpréteur Python. Donc, par exemple, je vais demander d'imprimer le cosinus de 0. C'est facile, tout le monde connaît la réponse, sauf l'interpréteur Python, qui n'est pas au courant de la fonction cosinus. Tout cela donc dans l'idée d'alléger le contenu de sa mémoire. Puisque nous avons maintenant besoin de la fonction cosinus, eh bien, je vous propose de l'importer dans sa mémoire et donc de frapper la directive import math. Il existe d'autres façons d'importer des fonctions venant de différents modules, de différentes librairies. Alors, je ne vais pas discuter le problème ici. Vous poserez les questions oralement éventuellement à l'issue du cours si le problème vous intéresse. Donc, ici, j'ai importé en bloc toute la bibliothèque math. Et maintenant, les fonctions disponibles dans la bibliothèque sont à ma disposition. Donc, je peux maintenant demander d'imprimer le cosinus de 0, sauf que j'ai oublié de préciser que la définition venait de la bibliothèque math. Donc, cosinus, il ne sait toujours pas. Il faut lui préciser que la fonction vient de la bibliothèque math. La syntaxe est la suivante. Le nom de la bibliothèque suivi d'un point et puis le nom de la fonction. Donc, print math.cosinus de 0. Et cette fois, ah, c'est beaucoup mieux. On dispose également d'une fonction, la fonction pi. La fonction pi, dont le cosinus, ah, de nouveau, ne fonctionne pas. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, à nouveau, la fonction pi fait partie de la bibliothèque math. Et donc, je dois la préfixer avec le nom de la bibliothèque, cette fonction pi. Voilà qui est bien mieux. Voilà. Avec cela, donc, nous avons l'essentiel de ce qu'il nous faut pour résoudre notre problème de tir oblique de la vidéo précédente. Alors, nous allons y passer dans quelques instants. Simplement, vous signalez qu'il existe d'autres bibliothèques encore. Et parmi les bibliothèques existantes, il y a, par exemple, la bibliothèque random, qui, comme son nom l'indique, fournit des procédures, des fonctions, qui vont fournir des résultats dont la valeur est aléatoire. Alors, cette fonction, ce type de fonction, pourra être fort utile dans divers cas de simulation. Donc, revenons à notre problème de tir oblique de projection de tarte à la crème. Alors, dans cette nouvelle version du programme, je vais vous proposer de faire en sorte que l'utilisateur du programme puisse choisir la vitesse de projection de la tarte à la crème et qu'il puisse également définir l'angle de tir. Je viens de préciser que les angles dans la bibliothèque math du langage Python, les angles sont obligatoirement donnés en radians. Or, les radians ne sont pas forcément des unités très commodes pour l'utilisateur moyen. Donc, nous allons simplement lui proposer de fournir la vitesse, disons, en mètres par seconde et l'angle de tir en degrés. Ensuite, nous ferons nous-mêmes la conversion de manière à avoir les angles en radians. Donc, la première instruction va être une instruction dans laquelle l'utilisateur sera invité à fournir la vitesse. La deuxième instruction sera une instruction dans laquelle l'utilisateur va être invité à fournir l'angle de tir exprimé en degrés. Puis, l'ordinateur va commencer le vrai travail. Son premier vrai travail sera de convertir la valeur de l'angle en degrés, de la convertir en radians. Alors, je pense que je n'ai pas besoin de donner une explication sur la formule, puisqu'on va simplement prendre l'angle en degrés divisé par 180 et multiplié par la valeur de pi. La valeur de pi qui se trouve donc dans le module dans la bibliothèque math. Et donc, puisque nous l'utilisons venant de la bibliothèque math, nous utilisons l'expression math.pi. Même chose ensuite pour le calcul de la vitesse horizontale. Nous allons prendre le module de la vitesse, donc de la grandeur de la vitesse, et nous allons la multiplier par le cosinus de l'angle en radians que nous venons de déterminer. Mais à nouveau, pour la fonction cosinus, nous la préfixons de math, qui est donc le nom du module où se trouve la bibliothèque, où se trouve la fonction cosinus. Et bien sûr, la vitesse verticale, c'est la vitesse, le module de la vitesse, multiplié par le sinus de l'angle, et la fonction sinus provient toujours de la bibliothèque math. Le reste du programme est tout à fait inchangé. Donc, je l'enregistre. Je passe dans mon terminal, que je vais nettoyer. Voilà. Je rentre donc, puisque mon programme est enregistré dans le dossier Python, comme d'habitude. Il s'appelle tiroblique 3. Je suis entré dans le dossier Python. Il n'y a plus besoin de changer de répertoire. Et on y va. Python 3, 3. Et puis, tiroblique 3.pi. Voilà. Donc, nous sommes maintenant invités à fournir la vitesse, exactement comme le supposait le programme. Eh bien, nous allons donc dire, par exemple, que la vitesse est de 100 mètres par seconde. Puis, l'angle de tir. Mettons que l'angle de tir, donc nous sommes ici maintenant à la quatrième ligne du programme. L'angle de tir serait, par exemple, 60 degrés. Puis, le programme va maintenant travailler tout seul. Il n'a plus besoin de l'utilisateur. Je frappe enter. Et voilà. Tous les calculs sont faits. Nous pourrions les vérifier. Alors ici, le nombre de calculs demandé est relativement grand. Il y en a plus d'une centaine, puisqu'on a travaillé tous les centièmes de seconde. Il y a environ un millier d'itérations qui ont été faites en quelques instants. Voilà. Ceci nous montre donc comment utiliser la bibliothèque math dans un vrai problème d'informatique, un vrai problème de simulation d'un phénomène physique. Dans une prochaine séquence, eh bien, nous verrons comment nous pouvons utiliser d'autres bibliothèques afin de tracer les diagrammes correspondant à ces simulations. À bientôt !